alors j'avais dit plus d'achat pour le mois d'octobre mais qui dit confinement dit que je suis allée me défouler en librairie d'ailleurs petite réponse à ce que à mon inquiétude je travaille c'est bon je risque pas d'en manquer d'ailleurs en regard de la situation vu que j'ai commencé aujourd'hui je devais commencer plus tard on nous a appelé en fait on a demandé des volontaires en urgence pour commencer le lendemain donc je me suis portée volontaire c'est fou c'est intense comme métier très très intense et heureusement sinon bien sans prise de tête sans pression c'est à dire qu'on nous dit vous faites ce que vous pouvez vous êtes juste là pour nous soulager parce que là en fait on a pris beaucoup de retard et là avec le confinement ça va pas s'arranger pas par rapport au fait que le personnel va être confiné oh c'est tout au contraire et ils ont déjà dit il n'y aura pas de confinement pour vous vous venez parce qu'on peut pas faire ça à distance du tout au contraire bien au contraire et en plus quand je vois ce qu'on va nous faire faire en priorité c'est en plus d'utilité publique donc voilà on est en train de découvrir l'envers du décor et c'est un vrai métier honnêtement bref pour ceux qui savent je pourrais vous en parler en privé si vous voulez mais j'ai pas envie de dire le métier que je fais pour l'instant d'autant que pour l'instant c'est deux semaines mais vraisemblablement jusqu'à la fin d'année et peut-être encore après on verra moi j'aimais pas l'achat avant les bœufs enfin bref tout ça pour dire que je suis allée en librairie que j'ai acheté enfin Midnight Toin de Stephanie Meyer aux éditions Hachette une belle pavasse je sais pas si j'aimerais quoi que ce soit mais il a fallu le confinement pour que je me décide c'est quand même incroyable mais enfin bref j'ai pris sur naturel le tome 1 mystère partie 1 de EJ Swan je sais pas le nom exact chez Inception je sais que la partie 2 vient de sortir il est un petit peu abîmé mais ça c'est ma faute je l'ai pris à ma chère et tendre libre il faut bien que je la soutienne quand même dans cette épreuve difficile qui est réellement difficile mais vous comprenez le reste on peut bien trouver une excuse pour acheter des livres un monde simple et tranquille de Laucho aux éditions Philippe Piquet ce livre est d'une douceur je l'ai pas encore lu je l'ai feuilleté en librairie c'était un réassort première fois qu'elle l'a eu je l'ai à peine regardé parce que je savais que je craquerais elle l'a eu en réassort mardi j'ai dit oh non elle vient de la recevoir mais je plaisante pas pour être poli et là bah je lui dis confinement il te manquera pas enfin bref je lui ai pris aussi des livres des éditions Bruno Doucet oui je sais je suis un être faible née de la pluie et de la terre de Rita Mestokosho photographie de Patricia Lefebvre et préface de Leclésio que voici alors pour les photos voilà je sais pas quand j'en lirai honnêtement je sais absolument pas grécité suivi de après l'épreuve de Yanis Ritsos que voici je vous jure je suis fatiguée cette journée était fou c'est à la fois un temps sans l'être en fait c'est ça le pire c'est qu'il y a des moments de pause enfin dans mon cas parce que moi je conduis pas c'est enfin pour l'instant en tout cas mais si je venais à conduire ouais je pense que je serais un peu plus fatiguée enfin je sais pas honnêtement et donc dernier livre s'en est trop poème de 1892 à 1962 de Herman S que voici je peux pas résister à cette maison d'édition c'est enfin je voilà je dites moi en commentaire si ça vous intéresserait je fasse une vidéo spécialement sur eux à nouveau puisque j'en ai déjà fait une mais vraiment sur le ressenti par rapport que j'ai par rapport au recueil parce que là j'en ai trois c'est ça là bas j'en ai un autre qui m'attend deux trois quatre là bas en fait je suis en train de me dire j'en ai quatre trois trois six dix j'en ai dix voilà ça c'est voilà les conséquences de connaître ma libraire adorée mais enfin bref sur ce je vais arrêter cette vidéo parce que je suis vraiment fatiguée et je vais vous laisser et je vous souhaitez un bon courage parce que quand elle sera publiée à mon avis ce sera en plein confinement et je vais vous dire à très bientôt salut